essentiel. Vous ne savez pas à quel point votre mental est une éponge. Nous sommes notre environnement. Et retenez cette expression que je donnais d'ailleurs à l'époque à des élèves de niveau supérieur dans des écoles de commerce ou à Sciences Po, je leur disais n'oubliez jamais ceci, le système l'emporte toujours sur l'individu. Fait rentrer quelqu'un qui a un esprit de fort leadership, d'entrepreneurship, dans une administration qui est guidée et rythmée en partie par des syndicats, très forts notamment, des syndicats costauds, pas des syndicats qui veulent le bien de l'entreprise, des syndicats qui veulent vraiment y aller fort. Cette personne va être transformée avec le même état d'esprit dans les 90 jours. C'est terminé. Elle ne chercherait pas à faire de vagues. Elle va poser ses jours de grève comme tout ne peut pas être rejeté du groupe. Et le pays c'est la même chose. Vous allez avoir des standards par pays. Là encore, choisissez où vous voulez vivre. Mais le système l'emporte toujours sur l'individu, toujours, toujours, toujours. Et d'ailleurs ça remonte même à Confucius, cette idée notamment au 6ème siècle avant Jésus-Christ qui disait que nous finalement, le fait, l'importance, l'importance de l'entourage, c'est un concept séculaire, c'est vieux, ça ne date pas d'aujourd'hui. Et ça, ça a toujours fonctionné. Alors pourquoi est-ce que c'est important de s'entourer de bonnes personnes ? Et bien parce que si vous passez un maximum de temps avec des gens qui n'ont pas les standards que vous avez, ils vont vous influencer. C'est ça que je veux dire. Alors je vous donnais l'exemple d'une entreprise avec des syndicats qui peuvent être bien ou pas bien d'ailleurs, j'en sais rien. Bon, souvent, notamment en Europe, on voit que ça aide très peu l'entreprise. Mais en général, parfois ça peut être très bien. Et là, on parlait des entreprises et des syndicats qui parfois sont de bonnes influences ou de mauvaises influences pour l'intérêt de l'entreprise. Mais parfois vous avez, et ils sont personnels évidemment, mais parfois vous avez la même chose aussi dans les couples. Il y a des gens qui ont de bonnes ou de mauvaises influences pour l'argent, pour les relations. Même la religion, selon l'église, le temple, là où vous allez, vous allez avoir de bonnes ou de mauvaises influences, des couleurs plus ou moins prononcées. Donc associatifs, personnels, professionnels. Lorsque vous vous entourez de personnes positives, vous avez beaucoup plus de chances d'adopter des croyances responsabilisantes et de voir la vie comme un événement qui vous appartient plutôt que comme une contrainte qui vous flagelle. Vous comprenez ? Et c'est l'entourage qui va mettre tous ces standards. Donc pensez à cela, tout comme vous bénéficiez aussi de personnes qui vous rendent heureux au quotidien. Parce que les mots, les sourires, l'énergie, tout cela est contagieux. Est-ce que ça vous est déjà arrivé d'avoir dans une salle quelqu'un qui va être de mauvaise humeur ? Vous êtes un petit groupe de 5-6 personnes et à la fin, au final, tout le monde est mauvaise humeur parce que c'est contagieux l'énergie. Sous-titrage Société Radio-Canada